Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo Alex sur le magnifique Shadow Hearts. On s'attaque à Scapegoat en anglais, un boss qui possède 7500 PV et qui est de type 20. On va tout de suite l'attaquer ce boss avec 3 personnages, il s'agit de Yuri, Alei et Alice. Alors Kiss à la place de Alei est un bon compromis puisqu'il possède des attaques de type terre assez intéressantes. Donc voilà, mais Alei en possède aussi, donc normalement ça devrait plutôt bien se passer. C'est très important ici et même vital de s'équiper au moins d'un petit... Alors qu'est-ce qu'on va ? On va enlever ça. On va équiper un petit crucifix parce que là effectivement le boss peut clairement vous one shot. Donc là normalement j'en ai un par personnage sauf sur Alice et je n'en ai plus en réserve puisqu'ils sont sur mes autres personnages. C'est pas grave, dans le cas nécessaire j'utiliserai un talisman pouvoir qui ressuscitera mon personnage. Donc essayez de mettre des crucifix sur vos 3 persos et booster globalement l'attaque spéciale pour vos mages. L'attaque normale pour vos persos autre. Alors ici Yuri pourra tout simplement se mettre en lobo pour mettre des attaques magiques si vous le souhaitez. Mais ici Foron avec ignition encore une fois, enfin cri de guerre fera des dégâts encore plus monstrueux. Donc voilà ici, donc Yuri va défoncer le boss en physique. Alice va soigner l'équipe si nécessaire sinon ce sera avènement. Et Alei va terminer avec un petit peu d'attaque et si nécessaire du soin. Avec une équipe comme ça vous êtes relativement bien parti, ça devrait très bien se passer. Donc ici on va soigner tout le monde, hop, nickel. On récupère des PM avec tout le monde, nickel. Et on est parti. Voilà, donc c'est le dernier boss du Neamito avant le boss final. Donc j'espère que vous êtes prêts. C'est le moment d'être chaud avant la fin de ce magnifique RPG de la PS2 vraiment grandiose. J'ai pris un plaisir monstrueux à walker ce jeu, c'est juste hallucinant. J'ai rarement pris autant de plaisir à walker un RPG. C'était vraiment super bon. Redécouvrir en plus ce jeu qui est je trouve d'une superbe qualité. Il y a de très bons RPG sur PS2 et honnêtement Shadowheart s'en fait largement partie. Alors ici on a une attaque de terre, regardez, dommage de terre sur la cible plus pétrification. Donc c'est pas une magie extrêmement puissante mais elle fera des dégâts assez intéressants. Sûrement supérieur à ce que vous pouvez faire en physique. Même avec, vous voyez, 326. Ouais si c'est quasiment ce qu'on fait, on fait un tout petit peu plus de dégâts. Donc là vous voyez contact morte, donc même technique que Tindalos je crois. Si je me rappelle bien. Donc une technique qui va tout simplement mettre votre personnage en vie faible. Soyez extrêmement vigilant quand vous bouffez celle-ci. Donc là on booste la capacité d'attaque. On va ici tout de suite soigner notre personnage avec un extrait de Terra. Alors le boss possède des techniques qui vont tout simplement vous mettre mort instantanée. Donc là très important d'équiper des ours de Leonardo ou alors des crucifix. Tout simplement ça fonctionne également. Donc là on réenchaîne avec petite terre puissante. Bam. Alors 7500 PV. 500 PV de plus que les boss précédents. Globalement ça ne devrait pas trop vous poser de problème. Ici on va lui mettre tout de suite une attaque physique. On va voir à combien Yuri le tape. Vous voyez 400, 500, 600. On est sur du 740 de dégâts. C'est relativement pas mal. Ici on l'enchaîne avec Antaï. Vous avez vu. 540. Donc là on soigne encore une fois. Vous pouvez utiliser Arc. Vous pouvez utiliser Remed ou alors un extrait de Terra. Ici on repart sur Terre puissante. Qui est une technique qui est plutôt intéressante. Voilà on fait un petit parfait. Ça va permettre d'atteindre les 400 points de dégâts. Presque sur cette attaque. Alors encore une fois on est à la fin du jeu. N'hésitez pas à utiliser les 3ème clés. Si vous avez suivi ma playlist à la lettre. Vous devriez posséder normalement plusieurs 3ème clés. Voir un maximum. Si vous avez fait comme moi. A en acheter 99. Le boss s'appelle Book Emissaire. Je le précise parce que je n'ai pas eu l'occasion de le préciser jusqu'ici. Donc là on utilise Arc. Pour soigner tous les personnages. Vous avez vu. Tous les personnages se sont fait toucher. On réenchaîne avec Terre puissante. Voilà. Un petit parfait. On approche les 400 PV. C'est nickel. On va retenter une petite 3ème clé. Dommage. Vraiment là les 3ème clés sur les derniers combats. C'est catastrophique ce que je fais. Donc ici contact morté. Donc là pareil. Oh là là. Je me soigne le mauvais personnage. Regardez c'est catastrophique. Alors heureusement ça se passe très bien. Ici si jamais vous avez besoin. Vous avez également Alley qui peut soigner l'équipement. Mais globalement c'est loin d'être nécessaire. Alors ici on va réutiliser une 3ème clé. En espérant que ce soit mieux. Voilà nickel. Là 9 attaques. Là ça devient intéressant. Donc là on part sur du 300. 600. 800. 900. 1000. Là 1300. 1400. 1500. On doit être sur du presque 2000 de dégâts. Vous voyez c'est très intéressant. Donc là je me fais attaquer en physique. Vous voyez que je perds 120 points de vie. Donc là on peut clairement enchaîner un petit avènement bonus dans nos tours. Surveillez bien vos EM si jamais le combat est trop long. Hein aussi c'est très important. Vous pouvez utiliser MagShock aussi qui peut être assez intéressant au niveau des dégâts. Si comme moi vous utilisez Alley. On va d'ailleurs comparer tout de suite. Regardez. Hop. Tac tac. Oh dommage raté. C'est pas grave. On va tout de suite enchaîner une troisième clé. Hop. Dommage. Pareil. Mais tant mieux au moins ça rend le combat un peu moins abusé. Parce que si je faisais du 9 attaques à chaque fois ça ferait très très mal. Donc voilà pour ce combat de boss qui vous voyez n'a rien de très compliqué. Uniquement si vous équipez les crucifix. Et globalement je trouve qu'il n'a pas fait beaucoup de dégâts plus que ça. On en chope un autre d'ailleurs un crucifix. C'est le cinquième et dernier du jeu. Donc là comme vous pouvez le voir. Yuri passe niveau 73. Alley passe niveau 54. Et Alice est niveau 70. 27500 de cash. C'est énorme. Et c'était l'avant dernier boss du jeu. On va maintenant s'attaquer au boss final. Si vous avez des questions ou autres. Vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce mesdames et messieurs. Je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Shadow Arts. Allez salut.